Allô, moi c'est Julie Ladeau et bienvenue sur Julie Ladeau de Télé, l'endroit pour t'inspirer à être le parent dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. On vit pas dans une sou à cochons. Je me souviens de ces mots comme si c'était hier, mon père qui voulait nous motiver à ranger nos jouets quand on était jeunes, mais ça marchait pas vraiment, ça faisait plutôt un effet contraire. J'ai jamais vu, j'ai jamais perçu le ménage et le rangement comme quelque chose d'agréable. C'est plus quelque chose de plate, quelque chose qu'on doit faire parce que j'aime bien sûr que ce soit rangé et que ce soit propre. Avec les enfants, quand les enfants sont arrivés, ça peut pas nécessairement changer ma façon de voir les choses, ça m'a juste rajouté des tâches parce qu'on sait que quand on a des enfants, c'est un petit peu plus le bordel, un petit peu plus de jouets. Pis ben, quand ils viennent un petit peu plus grands, pis s'ils grandissent, on espère qu'ils commencent à ranger leurs jouets parce que, t'sais, on vit pas dans une sou à cochons. Face à part, je voulais pas imposer à mes enfants des tâches ménagères obligatoires avec ou sans récompense. Je vous explique mon cheminement pour l'arrivée à cette décision-là en trois points. Alors, le premier point, c'est propre, mais à quel prix? J'ai réalisé qu'en dessous de mon besoin, que ce soit speak and span, il y avait la peur du jugement des autres. Je voulais pas que les autres viennent chez nous pis disent, ben, c'est le bordel, c'est pas propre, ça a comme pas de bon sens. Donc, j'ai plutôt concentré mon attention sur ce que j'avais besoin, sur ce que moi et mon conjoint avaient besoin comme rangement. Fait que je me suis posé la question de, dans quel état j'ai besoin que ma maison soit bien rangée et bien propre pour que je me sente bien dans cette maison-là. Le moins crucial ici, c'est réaliser que c'est nos besoins, pas nécessairement ceux des autres, pas nécessairement ceux de notre conjoint. Donc, c'est important d'en parler avec lui, se diviser les tâches selon ce qu'on a besoin chacun. Si j'ai plus de besoins, ben, c'est en sorte que j'ai plus de responsabilités, j'ai plus de tâches à faire, pis ben, d'ajuster chaque personne versus le temps qui est disponible pour faire ces tâches-là. Le deuxième point, il faut que ce soit plus vite et plus efficace, parce que le but, c'est que ce soit bien rangé et propre en le moins de temps possible. Donc, la technique 52 étapes pour la ménageure parfaite des années 60, on oublie ça. Il faut investir du temps au début pour se trouver des trucs, pis Internet est magnifique pour ça. Même, vous pouvez aller sur Pinterest, rentrer quelques mots clés et vous allez voir plein de solutions. Deux trucs que j'aime particulièrement. Le premier, c'est d'investir une journée par semaine seulement dans le rangement. C'est-à-dire qu'on crée comme une habitude, les enfants en sont témoins, on met de la bonne musique, mais ça montre aux enfants que ça peut être agréable, pis que ça peut leur donner éventuellement le goût de participer avec nous. Le deuxième petit truc aussi, c'est à la place de faire une fois par semaine, on le fait tous les jours, mais 15 minutes. Vous pouvez même le chronométrer si vous voulez, mais 15 minutes seulement par jour. On fait le plus pressant, ce qui a besoin le plus. Pis on peut ajouter, si on veut avec ça, une brassée de lavage. 15 minutes, une brassée de lavage. Le troisième point est que je pense que l'apprentissage de prendre soin de nos objets, de nos choses, de notre environnement, c'est un apprentissage naturel. Je m'explique. Je voulais pas bousiller ce besoin que vont avoir les enfants de prendre soin de leur environnement en leur donnant une image, comme moi j'ai vécu, que c'est pénible, pis que c'est pas le fun de faire du rangement. Je voulais les laisser apprendre naturellement, parce que j'avais l'hypothèse que comme les enfants apprennent à marcher, jamais on doute que les enfants vont apprendre à marcher, c'est naturel, ça va de soi. Ben je me suis dit que probablement que de prendre soin de leurs choses, ce serait probablement la même chose. Pis apprendre à prendre soin de son environnement, ça passe par le besoin, par l'envie que ce soit bien rangé. Maintenant qu'ils sont plus grands, les enfants, ça a été différent pour chacun d'eux. Mon plus jeune, ça a été plus tôt, où il y avait besoin que ses Playmobil soient dans chaque case, que son lit soit fait. Mon plus vieux, lui, non. C'était le bordel un peu, ça le dérangeait pas. Pis éventuellement, lui aussi, il avait le goût de changer sa chambre de bord pour voir si elle serait pas plus le fun comme ça, de faire de l'espace dans son garde-robe pour ranger ses morceaux d'ordinateur. Fait que j'ai laissé cette envie pis ce besoin, dans le fond, grandir naturellement. Et j'ai l'impression que ça va faire en sorte qu'ils verront pas ça comme lourd et pénible faire du rangement, mais qu'ils auront plus le goût de prendre soin de leur environnement selon leurs besoins à eux. Et sur ce, merci de m'avoir regardé et on se voit bientôt!